Quand Dieu nous fait une promesse, ou bien une prophétie, regardez Dieu même a parlé à Abraham, et regardez les résultats. A plus fois raison, les gens vous donnent des prophéties, vous direz le même résultat, si votre cœur n'est pas teur. C'est Dieu qui lui a dit, voilà ça, je ferai toi ça, 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 ça. Et voilà, Abraham et sa femme, maintenant, ils ont des problèmes. La famille est divisée, la bagarre dans la famille, ils se sont précipités. Et dans Genèse 15, Abraham est tellement découragé, et Dieu lui dit, bon, ce que moi j'ai dit là, je vais veiller dessus. Voici un des premiers obstacles que les gens n'arrivent pas à dépasser, la patience, l'attendre, s'attendre à Dieu, attendre Dieu. Les deux termes-là, il faut bien les comprendre. Attendre Dieu, attendre à Dieu. Ils ne savent pas s'attendre à Dieu. Ils ne savent pas attendre Dieu. S'attendre à Dieu, s'attendre à ce que sa parole qu'il a dite là, s'accomplisse, mais comment ? Dans l'attente. Abraham, tu vois que malgré la faillite d'Abraham là, Dieu a continué. Cela veut dire, toi aussi, si tu as failli, répands-toi. Il y a Dieu qui a failli ici. Demande-lui pardon. C'est simple. Quand Dieu apparaît là, il ne va pas annuler. Simplement, il va suivre ton rythme. Quand Moïse est sorti avec le peuple de l'Égypte, Dieu a dit, Moïse, tu es un homme vigoureux. Tu es un homme fort. Il y a beaucoup de gens, les Josué sont là. Mais je t'en prie, ne va pas à ton rythme. Quand tu as des bébés, tu as des vieillards, tu as toutes sortes de gens, tu vas au rythme de ces personnes-là. Ne va pas à ton rythme. Si tu vas, tes gens n'arriveront pas. Tout le monde n'est pas aussi fort. C'est la même chose. Vous voulez précipiter, regarder, à cause de ça, leur erreur. Agar est venu. Et 13 ans, Dieu ne leur parlait plus. 13 ans. Mais avant ça, Dieu lui avait dit qu'elle était découragée. Et dans Genèse 15, versets 6 à 8, Dieu lui dit de sortir. Quand nous sommes dans ce Dieu, il nous encourage. Il dit de regarder le ciel. Il dit, bon, ta posturité sera comme les étoiles. Dieu utilise les choses naturelles pour édifier notre foi. Si, il utilise quoi ? Les étoiles. Mais avant ça, dans Genèse 13, il a utilisé quoi ? Les quatre points cardinaux et le sable. Après, il va utiliser quoi ? Toutes ces choses-là sont importantes. Donc, j'appelle ça des compléments de la foi pour tenir la foi en éveil. Parce que Dieu sait que si on est trop, trop spirituel, on ne comprend pas. Mais il nous donne des éléments pour qu'on sache. Quand il a dit, regarde à gauche, à droite, dans Genèse 13, regarde devant toi et derrière toi, les quatre points cardinaux, il dit, le monde, il te donne comme ça. Mais après, il a dit, bon, pour que quand tu es découragé là, veste la tête, regarde le sable là. Chaque fois que tu verras le sable là, ta posturité sera comme ça. Donc, il nous donne des repères. Quand on est découragé, on s'appuie sur ça. Maintenant, malgré tout cela, Abraham est découragé. Il part la nuit. Il sort. Il sort. Il regarde les étoiles. Conte-les. Si tu peux les compter, la posturité sera comme ça. Il dit qu'Abraham a eu confiance. Il est tenu et lui imputa à justice. Regarde comment Dieu nous aide. Pourquoi vous décourager ? Ce que Dieu vous a dit là, il va veiller dessus. Pourquoi vous décourager ? Pourquoi vous pensez que quand vous êtes découragé là, il faut obligatoirement aller jeûner, prier ? Abraham était découragé. Le gars est dormi. Or, c'est lui qui a fait le premier hôtel. Quand il est arrivé à Canaan, il a dressé un hôtel où il a béni Dieu. Mais il ne pouvait même plus prier. Il n'y a de moins que tu ne peux pas prier. Reste là, dort. Ne t'inquiète pas, dort. Dieu sait ce que tu vis. Dieu veut le rêver. Dieu veut l'amener où ? Dieu veut amener Abraham dans un état d'amitié. Dieu est en train de l'amener tout doucement. Quand il quitte là-bas, quand on regarde Genèse 15, verset 13 ou verset 18, Dieu le dit maintenant, quand il a vu tout ça, Dieu l'a endormi, il a fait passer des visions. Abraham voyait des animaux, des animaux et puis le feu qui était sur les animaux. La voix de Dieu vient dans ces passages-là où il dit à Abraham, « Ta possibilité sera esclave pendant 400 ans dans un pays étranger. On va vous maltraiter, mais je viendrai à votre secours. Quand les temps seront accomplis, je viendrai. » Tenez compte de ça. Quelle que soit la maltraitance, quelles que soient les épreuves que vous subissez, il y a un temps où Dieu vous sort de ça. Dieu ne vous laissera pas. Dieu ne peut pas laisser un de ses enfants. « Écoutez-moi, frère, n'allez pas vous apitoyer. N'allez pas accuser Dieu. Dieu vous a abandonnés. Toi, tu peux faire quoi, Dieu ? Si Dieu même t'abandonne là, il y a quoi ? Tu peux lui faire croire. Mais il n'abandonne pas les gens. » On continue. Mais 430 ans plus tard, on voit un homme apparaître, le nom de Moïse. Un homme qui est sauvé, les eaux, et qui va sauver les gens, les eaux de Satan. Il va être un libérateur. Alors, mon frère, Dieu l'instruit. Après d'avoir été instruit 40 ans en Égypte, il a fallu 40 ans pour que Dieu le désinstruise et que Dieu l'instruise encore dans ses voies. Les 40 ans qu'il a eu en Égypte, remplis des connaissances d'Égypte, il a fallu 40 ans de Dieu pour nettoyer tout ça. Donc, tu vois. Et c'est au moment où Moïse était le dos contre le mur, dans la faiblesse humaine, que Dieu vient encore. Et il le rencontre au buisson ardent. Et ensuite, il le qualifie avec l'esprit de Dieu sur lui. Il l'élève dans une position. Il devient participant de la nature divine. Et Dieu lui donne une onction spéciale de signes, de miracles. Et la Bible dit dans Deuteronomy, en Israël, il n'a jamais paru quelqu'un qui avait tant de signes, de miracles et qui connaissait Dieu face à face. Donc, vous voyez, Dieu aussi, il est devenu ami de Dieu dans un domaine précis. Comprenez ? Quand chacun a sa place, il n'envient pas quelqu'un. Vous comprenez ? Donc, alors, mon frère, mais malgré les signes et les produits, le peuple est trouvé esclaves. Moïse est esclaves. Moi, c'est ça qu'on ne comprend pas. Mais tu dis, Seigneur, d'aller montrer à Pharaon tous ces miracles et ces signes-là. Je suis allé. Les onze miracles que j'ai faits, on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait autant de miracles comme Moïse. Dieu est en train d'enseigner, de nous enseigner. En même temps, nous qui lisons aujourd'hui, Dieu est en train de nous enseigner pour suivre le chemin de Moïse. Il y a des miracles partout. Mais, Pharaon ne cède pas. Satan ne cède pas devant les miracles. Les miracles sont une démonstration que ton Dieu est puissant. Quand tu fais un miracle, Satan dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais il revient encore. Il a l'attitude de Pharaon. Il dit, non, ok, allez-y, allez-y. Quand il s'en va, il a le même dit, non, non, vite le devenu. Non, non. C'est comme ça qu'il est têtu. Satan est têtu. Il est vaincu, mais il ne se décourage jamais. Il est tout le temps en train de dire, on dit, il tourne. C'est toi qui te décourage. Satan ne se décourage pas. Le Saint-Esprit est venu en toi pour que tu ne te décourages pas aussi. Tu comprends ? Alors, on va voir dans Exode 12 maintenant, après tout ça là, Exode 12 verset 1, on va voir quelque chose de nouveau. Pharaon n'a pas cédé. Il continuait à fatiguer le peuple de Dieu. Maintenant, Dieu va parler à son serviteur. L'éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, c'est moi-ci là. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Écoutez très bien. Dieu va mettre fin à l'ancien. Attendez, il ne faut pas être trop, il faut bien comprendre. Vous avez dit Amen à ça plus de mille fois. Je veux que ce soit la dernière fois que vous dites encore Amen. Je veux que vous rentrez dans la réalité de ça. Voilà, chaque fois Amen, Amen là. C'est bon, c'est vraiment bon. Mais cette fois-ci là, que ça rentre. Moïse n'a pas dit Amen, 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 Amen. Quand il a entendu ça, Moïse était dans une situation plus réelle que toi. il était esclave en Égypte. Donc tu n'es pas esclave. Il y a que le petit démon de maux de tête là qui te suit. Le petit démon de mauvais caractère là. C'est moi que tu as insulté. C'est moi que tu as insulté. On va voir. Si je n'étais pas chrétien, je vais te montrer. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Je ne sais pas chrétien.